Merci à tous et merci Julien de m'avoir invité. J'avais proposé de faire une présentation sur des travaux qui ne sont pas mes travaux actuels de postdoc, mais que j'avais fait dans ma thèse sur les relations spatiales entre les dimensions esthétiques et écologiques du paysage. J'ai prévu une petite diapo juste pour me présenter. Je suis géographe de formation initialement, j'ai fait mon master et ma thèse à l'université de France-Comté. Je viens à la base de la géographie urbaine, je travaille sur des questions d'interaction entre transport et urbanisme, des questions de morphologie urbaine, d'étalement urbain et de satisfaction résidentielle, principalement avec quelques ouvertures sur le paysage, sous les enjeux de réseaux écologiques et de paysages visibles notamment. Ensuite j'ai continué en thèse au laboratoire Théma, sur le paysage que j'ai abordé, sur ses dimensions à la fois esthétiques et écologiques, avec des approches très modélisatrices qui sont appellent propres du laboratoire Théma, donc un laboratoire de géographie quantitative. Et depuis 2016, depuis fin 2016, je suis en post-doctorat à l'université de Bordeaux, au sein du LabExCOT, qui est le groupe de différents laboratoires, mais je bosse sur différentes thématiques, notamment sur les continuités écologiques en milieu urbain et paysage urbain à Bordeaux-Métropole. Et avec une dimension aussi de modélisation et d'accompagnement, on essaye de répondre à la question de savoir comment concilier le développement urbain de Bordeaux-Métropole et la réservation des continuités écologiques. Le dernier point, je vous en dirai peut-être plus à la fin si j'ai le temps. Donc pour commencer, je vais commencer par une petite évidence, on va dire, sur la question de concilier la progression de la qualité du cadre de vie des habitants et la conservation de la biodiversité. Donc ça, c'est un enjeu majeur en aménagement du territoire et en gestion environnementale. Et finalement, le paysage, il est au cœur de ces enjeux, il est porteur de ce double enjeu, puisque c'est à la fois un élément constitutif du cadre de vie des populations humaines, et c'est aussi un support du cycle de vie des espèces animales, vraiment dans une perspective d'écologie du paysage. Donc dans ce cadre-là, ça fait intervenir des notions de perception du paysage, de préférence esthétique du paysage, pourquoi un paysage est apprécié plutôt qu'un autre par les individus. Et là, on se situe sur des questions de réseaux écologiques et de connectivité paysagère. Donc là, c'est de voir comment le paysage va faciliter ou contraindre les déplacements des espèces. Donc ça renvoie à deux fonctions du paysage, une esthétique et l'autre écologique, et on s'intéresse à la relation entre ces deux fonctions. Au niveau du cadrage conceptuel, on va dire, les notions de... Enfin, les relations entre esthétique et écologie du paysage, elles interviennent dans la littérature scientifique depuis les années 90 approximativement. Donc là, j'ai mis un exemple, donc ça c'est issu de cette publication, qui définit l'esthétique écologique, donc elle est vraiment intermettante telle, comme la relation entre d'une part l'intégralité écologique, qui est définie par différents éléments, qualité de l'environnement, diversité biologique, etc. Et d'autre part, l'attrait esthétique du paysage. Et il y a différentes hypothèses dans ces théories. Alors il y a une hypothèse initiale, qui est qu'un paysage qui présente une qualité écologique importante va aussi être un paysage qui va présenter le plus grand attrait esthétique. Donc il y a plusieurs publications qui soutiennent cette hypothèse, et il y a toutes hypothèses contradictoires qui disent qu'il n'y a pas forcément corrélation entre ces deux dimensions paysagères. Donc il y a eu un vrai conflit dans l'intérature scientifique, avec ces deux postulats qui s'opposaient, mais aussi des visions qui sont aussi à l'interface entre les deux, évidemment, qui disent que cette relation, finalement, elle dépend des écosystèmes ou des paysages qui sont considérés. Juste un petit point sur cette publication, puisqu'elle a été un peu centrale dans la manière dont j'ai structuré ce travail. C'est une publication qui explore ces relations entre les dimensions écologiques et visuelles du paysage, à travers des métriques paysagères. Donc pour eux, il y a certains indicateurs du paysage qui peuvent permettre de faire la jonction entre les deux à travers ce qui est relatif aux structures du paysage. Donc pour une même structure du paysage, on peut trouver des éléments communs qui permettent de relier finalement ces dimensions esthétiques et écologiques. Et à partir de ça, nous avons adapté ce cadre dans une dimension diachronique, c'était vraiment l'apport de ce travail de thèse, pour essayer de voir finalement comment des changements de structures du paysage peuvent affecter de manière conjointe la dimension esthétique et écologique du paysage, donc aussi avec les indicateurs du paysage. Donc on a un parti pris assez fort au départ, qui est qu'on va se baser sur l'occupation du sol comme d'une manière brute pour caractériser les structures et les dynamiques du paysage. Et on essaie de répondre à cette question, quelle est l'évolution conjointe de ces deux dimensions en fonction du même dynamique d'occupation du sol ? Donc j'avais deux terrains d'études dans le cadre de ma thèse, en sachant que je me suis intéressé à un contexte de frange urbaine où il y a pas mal de dynamiques d'occupation du sol, notamment sur ces 50 dernières années, avec le métal urbain, l'ambulation des espaces agricoles, etc. Donc je ne présenterai aujourd'hui que le cas d'études de l'agglomération de Leuzençon. J'ai travaillé sur le changement d'occupation du sol entre 84 et 2010. Juste un petit schéma pour montrer comment j'ai procédé d'un point de vue méthodo. Donc on a notre occupation du sol dans les années 80-2010, et puis on a un travail de modélisation de part et d'autre. Donc d'une part de modélisation du potentiel esthétique du paysage, où là on a recours à des analyses numériques du paysage visible, et de l'autre côté, on a une modélisation du potentiel écologique du paysage qui fait intervenir une modélisation par les graphes paysagers. Pareil, je définirai juste après ce qu'on entend dans ces deux dimensions. Finalement, les changements d'occupation du sol permettent d'analyser l'évolution de ces deux potentiels pour ensuite voir leur co-évolution dans l'espace et dans le temps. Donc premier point par rapport à l'aspect esthétique. Le premier enjeu, là, était d'avoir une représentation de la diversité des paysages des deux terrains d'études. Alors l'idée, c'était de faire une enquête de perception paysagère auprès d'un panel d'individus, puis d'avoir une diversité de paysages de ces zones. Donc on a eu un échantillonnage des points de prise de vue le long de deux gradients qui vont de l'urbain vers le rural, dans les deux terrains d'études. Donc on a eu 30 points qui ont été placés de manière aléatoire, et sur lesquels on a pris des photographies avec un protocole assez précis. Donc on avait toujours une hauteur fixe de photos, une ouverture focale qui permettait d'avoir quelque chose qui s'apparente à de la vision humaine en termes d'ouverture horizontale et verticale des prises de vue, en sachant que chaque fois on a enregistré aussi l'asimut de la prise de vue, et on avait un enregistrement des points GPS. Donc un protocole assez précis. Ensuite on a composé différentes paires de photographies qu'on a mises dans un questionnaire en ligne auquel il y a 1420 personnes au total qui ont répondu à ce questionnaire, où l'idée c'était à chaque paire de choisir le paysage qui était le plus apprécié. Donc dans les questionnaires photos il y a différentes méthodes, on peut noter les photos, on peut les comparer par paire, faire des tris, etc. Donc là c'était celle qui nous semblait la plus pertinente. Et toutes ces comparaisons par paire finalement permettent de donner une valeur, d'attribuer une valeur à chaque photographie. Chaque comparaison par paire permet de donner une valeur par photographie. L'idée c'était d'avoir une valeur moyenne d'appréciation de chacun des paysages. Sauf que le paysage n'est pas forcément apprécié de la même manière par tous les individus. Donc on a traité ce questionnaire pour avoir différents groupes d'appréciation esthétique qui sont un peu promogènes. Donc on est passé par une analyse multivariée, une classification. Finalement on avait trois groupes de répondants qui avaient choisi les paysages de manière un peu similaire. Ça nous permettait de traiter les choses différemment pour ces groupes d'individus. Du côté des photographies, donc là juste avant on avait finalement une valeur qui a expliqué, donc une note esthétique pour chacune des photographies. On essaye de voir pourquoi une photographie est plus appréciée qu'une autre. Donc à partir des photos initiales, je rappelle qu'on avait le point GPS, on avait tout un tas d'informations qui ont été enregistrées. Et en se basant sur l'occupation du sol, ainsi que d'autres informations sur le relief, sur l'élévation des bâtiments, des forêts, on reconstitue en fait le paysage qui est visible sur le terrain. Donc ça, ça se fait à partir du logiciel Picscape qui a été développé au laboratoire Théma. Donc on a notre cartographie d'occupation du sol, les différents points, l'azimut, etc. Et on peut reconstituer ces images. Donc l'idée, ce n'est pas d'avoir une représentation fidèle du paysage sur le terrain, mais de pouvoir mesurer un ensemble de métriques de visibilité qui caractérisent à la fois la composition du paysage, le pourcentage de forêts, de champs, etc. qui sont visibles, mais aussi de l'information sur la configuration du paysage, sur sa fragmentation, la forme de la ligne d'horizon, etc. Donc on a un ensemble d'indicateurs qu'il y a derrière. Donc on a d'une part notre variable à expliquer, qui est la préférence paysagère, préférence esthétique, et d'autre part un ensemble de variables explicatives. Donc on a réalisé des régressions linéaires, d'une manière assez simple, qui nous permettent de voir pour chaque groupe de jugement qui ont été catégorisés, quelles sont les variables du paysage, ici la composition du paysage, ici la configuration, qu'est-ce qui joue positivement ou négativement dans ces préférences esthétiques. Donc là en vert, les éléments qui vont jouer positivement, et en rouge, négativement. Donc on voit qu'il y a certaines similarités entre les trois groupes de jugement, par exemple la forêt, la présence de forêt qui va toujours jouer un rôle positif, la présence de bâtiments industriels et commerciaux qui vont jouer toujours un rôle négatif, et puis des choses qui peuvent être différentes, comme les prévies, cultures qui vont être appréciées par le groupe 1 et 3, etc. Donc je ne détaille pas tout. Donc on a tous ces indicateurs de paysage qui ont été mesurés par le logiciel, on peut les calculer dans l'ensemble de l'espace, à partir des données d'occupation du sol, de relief, etc. Et en fait on utilise ces différentes variables et différents coefficients pour ensuite cartographier un potentiel esthétique du paysage. Donc on a calculé, pour chaque fois qu'on avait un paysage ouvert, on a limité quand même à ça, on a calculé pour chaque point de l'espace un potentiel de préférence esthétique pour chaque fois que l'ensemble. Là je donne un exemple pour le groupe 3, qui était le plus représentatif de la population. Donc on a des valeurs très faibles dans des paysages qui sont fermés, très urbanisés, et des valeurs plus élevées, et qu'on va être dans des paysages ouverts, avec une forte prégnance visuelle de la forêt, etc. Donc voilà un petit détail sur un village au nord de Besançon de cette analyse. En sachant qu'on est sur une résolution de 5 mètres, donc voilà c'est la résolution de la carte d'occupation du sol. Donc on voit bien le gradient finalement entre les espaces très urbanisés et une valeur qui va s'élever en sortant sur des espaces plus naturels. Voilà pour l'aspect esthétique. Et concernant l'aspect, le potentiel écologique du paysage, je parlais tout à l'heure des graphes paysagers, alors juste pour expliquer le principe, c'est une méthode de modélisation des réseaux écologiques, donc il y en a plusieurs qui existent en écologie du paysage. Celle-là a l'avantage d'être un bon compromis entre le besoin de données d'informations disponibles sur l'écologie, sur le déplacement des espèces, et puis la fiabilité de la représentation. On va dire que là, on se base sur une matière brute qui est l'occupation du sol, toujours. Dans une première étape, on identifie les tâches d'habitat pour une espèce donnée, donc ils nous font un ensemble d'informations sur les besoins écologiques des espèces. Donc là, typiquement, une espèce forestière, on va sélectionner ces tâches d'habitat, ce qui pose déjà pas mal de questions. On peut retenir que celles qui sont suffisamment grandes pour accueillir une population sur le long terme, etc. On peut avoir un ensemble de critères. Ensuite, on va définir des chemins de moindre coût entre ces tâches d'habitat, qui tiennent compte de la résistance plus ou moins importante de chaque élément d'occupation du sol. Et à partir de cette représentation, on a une autre représentation sous forme topologique, donc sous forme de graphe, où chaque nœud du graphe représente une tâche d'habitat pour une espèce donnée, et chaque lien représente des possibilités de déplacement potentiel entre ces tâches d'habitat pour une espèce, en sachant que ces graphe peuvent être seillés en fonction des capacités de dispersion, des placements quotidiens, etc. des espèces. Alors, de la même manière que le paysage visible, l'avantage de cette représentation, c'est de pouvoir mesurer des métriques de connectivité, soit à l'échelle de l'ensemble du graphe, pour représenter sa robustesse, sa résilience, etc. ou bien des métriques locales qui vont être basées sur chaque tâche d'habitat pour voir leur contribution à la connectivité de l'ensemble du réseau écologique. Donc là, je présente la métrique qui a été utilisée, je ne rentre pas dans le détail du calcul, mais ça montre en fait la probabilité de connectivité de chaque tâche entre un compte de l'ensemble du réseau. Ça, je vais passer pour l'instant. Alors, tout ça, ça se fait à l'aide du logiciel Grafab, qui est aussi développé au laboratoire Théma, qui permet d'intégrer toutes ces analyses. Donc, on part de l'occupation du sol, puis on arrive à l'ensemble des calculs, des métriques de connectivité. Alors, là, l'idée, il y a eu une étape qui était importante là-dedans, c'est d'avoir une approche multiespèce, avec un ensemble d'espèces, ou de profils d'espèces, qui était représentatif de la biodiversité en présence à l'échelle de la zone d'étude. Donc, on est parti pour ça d'une liste initiale, pour quand même restreindre un peu le choix. On est parti des espèces vertes et bleues qui ont été définies au niveau national, ce qui pose pas mal de questions déjà sur le choix de départ. Ça nous permettait quand même de restreindre l'analyse. On a retenu 45 vertébrés, on s'est intéressé qu'aux vertébrés, en ne retenant que ceux qui étaient quand même présents réellement dans la zone d'étude. On a travaillé avec l'Observatoire de la biodiversité de France-Comté pour établir cette liste. Donc, il y a un travail bibliographique qui a été fait pour l'ensemble de ces espèces, pour identifier leurs préférences en termes d'habitat, leur capacité de dispersion, et puis quels étaient les éléments favorables ou défavorables à leur déplacement. Ensuite, pour éviter d'avoir à travailler sur ces 45 espèces, dont certaines partageaient, certains très similaires, on les a regroupées en ce qui est souvent appelé dans la vidéo, en 16 espèces virtuelles. En fait, on a regroupé ensemble des espèces qui avaient des traits écologiques similaires, et puis on a des espèces virtuelles qui sont en fait les représentantes d'espèces réelles qu'il y a derrière. Donc voilà la liste des espèces qui ont été retenues. On a à la fois des amphibiens, des reptiles, des mammifères et des oiseaux qui sont représentatifs de différents milieux et de différentes capacités de dispersion. On peut avoir par exemple des oiseaux de milieux ouverts mixtes, qu'ils soient en dispersant ou en petit dispersant. Donc on a pour chacun de ces profils, de ces espèces virtuelles, des informations sur leur habitat, leur distance de dispersion moyenne, et puis des résistances aux déplacements qui sont données à chaque catégorie d'occupation du sol. Donc en 1, on met souvent l'habitat ou les éléments qui sont très favorables aux déplacements. Et 10, les éléments favorables. On a une valeur 200 qui est intermédiaire pour les éléments neutres. Et puis on est sur du 1000 pour ce qui est défavorable et 10 000 sur ce qui va être une barrière infranchissable pour les déplacements des espèces. Donc à partir de là, on peut construire ce type de graphe. Donc là je donne deux exemples pour une espèce de milieu forestier, une espèce de milieu ouvert. Là j'ai calculé la métrique BC-FU. Donc là on a des cercles proportionnels en fonction de l'importance des tâches d'habitat dans le réseau écologique. Là on était confronté à un problème, c'est-à-dire qu'on essayait d'avoir un potentiel de connectivité multi-espèces, donc de pouvoir superposer ces informations. Sauf qu'on est sur des espèces qui ont des graphes différents, donc pas les mêmes tâches d'habitat, pas les mêmes capacités de dispersion, etc. Donc ça c'était pas comparable en tant que tel. Donc on a eu une méthode, celle-là où je suis passé très rapidement là-dessus, je pourrais vous en dire plus en détail à la fin si j'ai le temps. Mais l'idée c'était de s'affranchir des tâches d'habitat pour interpoler ces valeurs dans l'ensemble de l'espace, pour avoir un peu un potentiel d'accessibilité ou de connectivité dans l'ensemble de l'espace. Donc ça donne ce résultat pour ces deux exemples, en sachant que ça a été fait pour l'ensemble des 16 espèces et ce qui nous a permis de pouvoir comparer spatialement ces différentes valeurs. Donc voilà la synthèse pour l'ensemble des espèces. On voit bien les valeurs faibles comme le potentiel esthétique au niveau de l'agglomération de Besançon qui se situe ici. Puis souvent les valeurs les plus élevées dans la vallée de l'Union, ici. Il y a une grosse densité de plans d'eau, milieu agricole assez naturel et au niveau des massifs forestiers aussi. Voilà pour l'aspect écologique. Donc on en est ici. Et ensuite, pour rappel, on utilise l'occupation du sol pour avoir l'évolution de chacun de ces potentiels et étudier leur préévolution. Donc on a le potentiel esthétique d'un côté et le potentiel écologique de l'autre côté. Et donc ça, ça a été fait pour l'année 2010, donc la plus récente à partir de nos données. Donc l'idée, c'est de reproduire les mêmes protocoles pour l'année antérieure, en 1984, pour voir la coévolution dans l'espace. Donc pour étudier cette coévolution, on a conçu cette légende, en fait, où l'idée, c'est de pouvoir cartographier. On a utilisé la moyenne et les écarts-types pour pouvoir catégoriser les zones dans l'espace qui étaient concernées soit une diminution des deux potentiels, soit une augmentation. Et puis ce qui était surtout intéressant, c'était de voir les divergences entre les deux. Donc on a, on verra après, une majorité de l'espace où il y a eu quand même une relative stabilité des deux potentiels. Des zones où il y a eu une stabilité d'un des potentiels et une diminution de l'autre, ou inversement. Et voilà, on a ces situations de convergence qui sont positives et négatives et ces zones de divergence aussi entre les deux. Donc par rapport à la problématique de départ, on se disait que tout dépend, en fait, des écosystèmes et des visages qui sont considérés. On voit bien à la fois ces relations, ces contradictions entre les deux dimensions dans l'espace. Donc voilà le résultat spatialement. J'aurais pu mettre des cartes d'occupation du sol en parallèle, mais là on a l'agglomération de Besançon et toutes ces franches urbaines qui sont de ce côté-là. Et globalement, on voit une convergence négative. Donc c'est tous les petits patches rouges qui sont en fait les zones où il y a eu, vraiment dans les franches urbaines proches de Besançon, au milieu de l'étalon et romain qui ont affecté à la fois le paysage en tant que cadre de vie et les déplacements des espèces. Les convergences positives, elles concernent surtout la vallée de l'Ognon qui est ici, dont je parlais tout à l'heure, où il y a eu l'apparition de plans d'eau et de certaines mutations d'espaces agricoles, notamment des prairies naturelles qui ont remplacé certaines cultures, certains autres éléments. Et puis les divergences sur ces petits patches jaunes et bleus qui sont des espaces très élus spatialement. Alors là, on aura envie de zoomer sur certains espaces pour voir un peu plus finement ce qui se passe, sauf que c'est assez complexe à analyser puisque un changement, on va dire, un impact ici est forcément la résultante de ce qui s'est passé ailleurs. C'est-à-dire qu'un changement dans la situation du soleil à l'endroit peut-être affecter le cadre de vie puisque c'est le paysage visible à notre endroit et de même manière sur les déplacements des espèces. Donc en tant que tel, il faut un peu prendre des principes pour analyser ça. Et voilà, donc une majorité d'espaces, quand même 78%, avec une relative stabilité ou un partiel des deux potentiels. J'en arrive à la discussion. Alors du coup, on a eu un parti pris qui est une approche modélisatrice pour étudier ces relations. Alors ça a certains avantages. On peut avoir une représentation assez large dans l'espace. Mais on se basse que sur des données d'occupation du sol qui sont assez brutes. Et l'idée, ça serait peut-être d'avoir des informations plus fines sur l'usage des sols. Parce qu'au niveau des espaces agricoles, par exemple, quand on est sur l'usage, on ne peut pas avoir les mêmes résultats à la fois d'un point de vue esthétique et écologique. C'est le cas aussi dans les espaces urbanisés. Il y a certains éléments de patrimoine en milieu urbain, par exemple, qu'on ne prend pas en compte dans ces études. Et puis, on se pose la question aussi de l'origine des impacts esthétiques et écologiques. Parce qu'on a eu une approche très synthétique et très spatiale. Mais l'idée aussi, derrière, c'est de s'intervenir sur ce qui va impacter le paysage d'un point de vue esthétique et écologique. C'est-à-dire quel type de changement. Est-ce que c'est une forêt qui va lancer sur une culture ? Est-ce que c'est l'urbanisation ? Etc. Dans ma thèse, en comparaison, on a essayé de décomposer les différents types d'occupations du sol pour voir leur impact respectif de chacun. Je n'ai pas forcément le temps de le présenter ici. C'est une approche complémentaire qui a été mise en place et puis j'ai noté aussi le besoin de validation à partir de données empiriques. C'est le cas pour le paysage d'un produit esthétique, mais c'est le cas aussi au niveau des réseaux écologiques où de plus en plus, on essaye d'avoir aussi des données empiriques qui permettent de valider du mieux possible les valeurs de l'économie qui ressortent. Concernant la reproductibilité aussi, j'ai noté ce point-là puisque là, on s'est intéressé à un contexte de frange urbaine. J'ai deux terrains d'études en comparaison. C'est une méthode qui permet de bien s'adapter à ces terrains d'études, alors après, à réfléchir sur l'application possible à d'autres contextes qui potentiellement est possible en adaptant le choix des espèces initiales ou bien les photographies pour la réalisation de questionnaires. J'ai noté aussi quelques points sur les ouvertures opérationnelles puisque là, on travaille dans une approche rétrospective, on peut très bien imaginer de reproduire ça aussi en prospective pour des études d'impact, pour essayer d'estimer, par exemple, les impacts de choix d'aménagement. C'est ce sur quoi je travaille dans le contexte de Bordeaux Métropole. On a une métropole qui cherche à savoir quels vont être les impacts sur la connectivité paysagère de ces choix d'aménagement et ce métier qui peut permettre de l'estimer avec des applications qui sont opérationnelles, notamment dans le contexte de la mise en place des trains vertés bleus où finalement, les politiques publiques s'intéressent à la fois aux continuités écologiques et aussi aux cadres de vie des habitants de la mise en place de ces trains vertés bleus. Et j'arrête là. Je lance la discussion par rapport à ces points ou par rapport à ce que je veux faire. Si vous avez des questions particulières. Merci.